... Francis Picabia disait qu'on reconnaissait tout bon tableau grâce aux zones abstraites du tableau. Parce qu'elles étaient respirations, elles étaient émotions. Je travaille depuis dix ans sur des horizons abstraits, des lignes horizontales qui tracent des horizons et qui sont un jeu de couleurs, de formes, de rythmes. Ces horizons sont passés par différentes périodes. Toutes ont été des recherches purement techniques. Cette liberté nécessite d'être en constant déséquilibre. C'est-à-dire, je remets en cause systématiquement ce que je trouve beau, ce que j'ai appris, ce que je pourrais maîtriser. Je viens incorporer des matières qui vont salir ce travail, cette matière qui vont déformer, pour créer un déséquilibre qui va, moi, me déstabiliser et m'enrichir. Parce que je vais trouver dans cette déstabilisation quelque chose de nouveau qui m'amènera ailleurs. Et chaque toile et chaque série est rythmée comme ça, par déstabilisation, des recherches, des hasards, des défauts presque sur les toiles qui m'amènent dans une autre direction. Ce jeu-là me permet de créer un équilibre, me permet de créer un espace dans ce cadre qui est la toile. L'abstraction à ça de fort, elle touche directement l'essence. Il y a vraiment une relation assez charnelle qui s'opère. Je trouve que c'est un art qui est très fort, très puissant, car il est fait avec très peu de moyens. Avec un peu d'eau, des couleurs, un crayon, une toile, ou pourquoi pas du papier, vous arrivez avec très très peu de moyens à toucher l'imagination, le ressenti du regardeur, et notamment la peinture abstraite. Et pour moi, un vecteur d'émotions pur, un jeu entre l'hypersensibilité du peintre et le regard du public, et la rétine. Cette recherche en tant que peintre est totalement infinie, par l'abstraction. Je trouve que l'abstraction est vraiment une recherche infinie, sans limite. de la rétine. Sous-titrage Société Radio-Canada La peinture est un médium très important pour moi, et fait partie des pratiques majeures dans l'art contemporain, car je trouve qu'avec très peu de moyens, un pinceau, des couleurs, il peut toucher les sens du public. Un coup de cœur, avec une artiste, avec une sensibilité, avec une féminité, avec une élégance, et qui m'a beaucoup séduit, il y a déjà quelques années, lorsque j'avais été à Paris voir une de ses expositions. Et bien sûr, Prisca s'inscrit parfaitement dans la continuité de notre saison culturelle, avec la fraîcheur, avec l'originalité, avec le travail des couleurs qu'elle peut présenter au travers de ses toiles. Et puis la lumière. Et c'est vrai que c'est un élément tout à fait nouveau, tout à fait, j'allais dire, difficile, probablement à travailler, mais passionnant. Et quand on en voit les résultats de cette exposition, c'est tout à fait, j'allais dire, presque troublant. Je crois très sincèrement que le vernissage d'aujourd'hui a été une grande réussite. Je suis absolument ravie. C'est une belle rencontre et je pense que nous allons continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada